bonsoir à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver en direct du showroom intergalactique de la chaîne guitare pour un nouveau live en ce beau vendredi 2 avril 2021 j'espère que vous avez passé une bonne semaine avec plein de soleil voilà vous avez profité un petit peu de de l'extérieur malgré les les conditions actuelles un petit peu compliqué n'est ce pas que vous avez joué un peu de guitare vous avez écouté de la musique et ben je vais essayer de m'attacher à vous faire passer une bonne soirée en tout cas un bon début de soirée et on va déjà commencer tout de suite en vous présentant deux guitares acoustiques ce soir voilà c'est un peu la spéciale guitare acoustique on va commencer par cet avion de chasse c'est une guitare de type baritone de du luthier thomas feijos qui est un artisan français que j'ai le plaisir de j'ai le plaisir de rencontrer à peu près sur tous les salons où je vais essentiellement il soudain il était venu exposé une fois aussi au au festival guitare de puto dont j'organisais la partie salon et il est venu il ya une dizaine de jours avec six guitares et il en a laissé deux ici au showroom la première c'est celle là c'est cette baritone donc qui est tout bêtement splendide une table en épicéa une rosace éclatée dos et éclisse en palissant de madagascar c'est top niveau il ya un évent ici ce qui fait qu'on entend beaucoup de sons fan fret donc ça veut dire qu'on a un diapason qui est différent pour les cordes basses versus les cordes aiguës mais il n'est pas hyper accentué du coup c'est pas on s'y retrouve très 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 facilement rosace éclaté je pense que je l'ai expliqué là le cutaway aussi qui est magnifique et cette tête moi je trouve qu'elle est très réussie très très rassé et qui colle très très bien avec une lutterie comme ça d'inspiration moderne quoi pour vous faire écouter ça j'ai sorti mon neumann KM184 que vous apercevez ici devant et il y aura un petit peu de effectivement de reprise aussi par avec le Shure SM7B qui est ici donc ça va nous donner quelque chose comme ça au niveau du haut niveau du son Donc vous pouvez entendre qu'il y a beaucoup de sons, là je vais couper mon micro voix pour que vous n'ayez que la prise de son avec le micro Neumann qui est devant moi. Donc voilà un instrument assez incroyable alors faut un peu s'adapter à la guitare parce que c'est beaucoup plus grave que sur un on est une carte plus bas versus une guitare acoustique normale mais sinon c'est la même chose donc la différence c'est quand je fais une position ici de mi et bah c'est pas un mi qui sort c'est ainsi pour faire un mi faut faire une position de là voilà tout est décalé d'une carte vers le bas ce qui fait que c'est pas on s'y adapte très facilement ce qui est un peu choquant c'est la différence de diapason en fait et autre détail que j'ai oublié de vous mentionner c'est qu'il ya ici un armrest donc voilà on le voit ici à l'écran ça permet d'avoir un joli petit confort bien agréable ici pour son avant-bras plutôt que d'avoir l'arête de la guitare ce qui fait qu'on joue assez longtemps c'est très confortable et comme vous l'avez fait remarquer au thomas du coup on a une position peut-être un peu plus basse sur la guitare comme là on a quand même une assez une importance de taille qui est assez importe d'épaisseur pardon de caisse qui est assez importante en ayant ça du coup on a une position qui est peut-être plus naturel quoi voilà c'était donc la baritone de chez thomas fait jose et donc thomas il est venu avec plein de guitares et notamment avec une autre guitare qui est ici juste à côté de moi et que j'attrape qui est une jumbo alors là on est le le dit les diapasons sont les diapasons standard la table est en cèdre regardez-moi le dos et l'éclise qui sont en wenge donc ça fait un bois qui est vraiment très très beau le manche est en acajou de honduras c'est le petit plaquage de wenge qui revient ici et donc cette table en cèdre avec c'est une couleur un petit peu orangé là qui est très très chic aussi et avec un chevalet traversant voilà donc là il n'y a pas de cheville sur le chevalet on insère les cordes par ici on les ressort et après on les attache à la aux mécaniques donc je me propose de vous en faire entendre quelques petites notes alors tout de suite évidemment ça fait très différent là je vous rappelle que la corde la plus grave sur la jumbo c'est ça sur la baritone c'est ça bon et là on a voilà là on est évidemment donc une carte au dessus voilà je vous mets juste le micro le neumann merci je suis toutes les ambitions genial non 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 Voilà deux guitares assez extraordinaires donc vous avez la possibilité de venir essayer au showroom sur rendez vous alors pour ça vous avez deux possibilités en fait la première possibilité c'est d'être abonné à la chaîne guitare la formule à 10 euros par mois ou 120 euros par an qui permet de venir ici dans la caverne d'alibaba qui est la chaîne guitare pour essayer du matos quand vous voulez voilà c'est sur rendez vous de préférence dans la semaine mais c'est aussi possible en soirée et le week-end et donc vous aurez la possibilité de venir essayer ses guitares et puis le reste du matériel et la deuxième possibilité si vous n'êtes pas abonné évidemment vous pouvez le devenir ça c'est je ne peux que vous le conseiller évidemment mais l'autre possibilité c'est de contacter directement thomas fait jose pour engager la conversation avec lui pour décider si c'est pertinent de venir essayer ces guitares ces très belles guitares qui sont ici et si vous voulez plus d'informations et bien rendez vous sur le site thomas fait jose au point com où vous aurez tout le détail les specs les modèles il est quand il est venu au showroom avec françois sortineau il est venu avec une petite parleur je pense que c'était celle-là c'est de ouais je crois que c'est celle là ça ressemblait quelque chose à ça honnêtement franchement splendide donc voilà thomas fait jose un luthier qui fait des d'excellentes une lutterie de très très haut niveau effectivement comme le précise luc dans la chat room c'est fabriqué en ardèche je confirme absolument voilà je voulais vous parler aussi de des tournées matos qu'il ya en ce moment donc bah typiquement la tournée matos c'est un des des avantages qu'on peut avoir quand on prend quand on s'abonne à la chaîne guitare donc là il ya trois formules d'abonnement on va dire deux pour simplifier il ya la formule 6 euros par mois qui permet d'accéder donc c'est la partie netflix du de la guitare vous accédez à la totalité du contenu et vous avez la formule à 10 euros par mois ou 120 euros par an qui permet donc d'accéder au showroom sur rendez vous d'accéder aux forums privés pour discuter ces garanties 100% sans troll et ça permet donc de profiter de tourner matos la tournée matos c'est très très simple le principe c'est j'envoie une pédale je reçois du matériel qui peut m'être prêté des des fabricants alors par exemple au tout à fait au hasard cette splendide distorsion patrick ronda de lna guitar effect voilà ça c'est la deuxième qui m'envoyait il y en a déjà une qui en tournait actuellement et là il m'en envoyé une pour faire essayer ici au showroom donc ce qui se passe c'est que moi je reçois ce matériel en général j'en fais un test et par la suite je demande aux abonnés qui veulent attester alors les mains se lèvent etc dans la communauté privée moi je relève les noms et j'en ai j'envoie la pédale aux premières aux premiers abonnés qu'il la garde chez lui pendant une semaine gratuitement qu'il envoie au suivant et ainsi de suite et c'est ainsi comme ça qu'il ya du matériel qui fait tout le tour de france donc en ce moment c'est la lna mark 3 la distorsion et il ya aussi la black hole la reverb black hole de chez eventide qui vient de que j'ai expédié d'hier à yann qui devrait la recevoir ou qu'il a même dû la recevoir aujourd'hui donc la black hole pour rappel c'est cette pédale ici de reverbs qui intègre ce célébrissime algorithme de reverbs bien connu chez eventide donc voilà c'est une pédale donc qu'on peut tester grâce à la tournée matos et ce qui est toujours quelque chose qui est très très apprécié parce que ça permet de tester le matériel chez soi sur ses guitares sur ses amplis dans la pièce qu'on connaît ce qui est évidemment une expérience qui est complètement différente versus le faire en magasin même si les magasins l'ont déjà en stock c'est déjà quelque chose mais en magasin il ya de fortes chances à ce soit pas là votre guitare pas votre ampli évidemment une pièce que vous connaissez pas donc c'est toujours un petit peu un petit peu délicat donc voilà la tournée matos et un des avantages de la de l'abonnement à la chaîne guitare qui est très très apprécié vous pouvez demander aux backstage heures que je vois dans la chat room ils pourront aussi en témoigner voilà les j'ai été pas mal occupé cette semaine puisque j'ai fait trois interviews j'ai enregistré une interview avec jc maillard donc jean christophe maillard un musicien que j'avais rencontré par l'intermédiaire de camille rustam et on avait fait une première interview à distance pour parler de son album qui s'appelle sas blues où il joue du sas cet instrument avec un manche assez long comme ça qui est assez assez fascinant et là il était de passage à paris puisque c'est un musicien qui est franco-américain qui habite aux états unis depuis je sais plus 15 ou 20 ans je crois il était de passage en france et donc on a fait une interview guitare à la main qui était je pense très intéressante c'est un musicien qui a joué qui a beaucoup joué qui tourne en bas qui tournait beaucoup pour cause de pandémie évidemment c'est un peu plus compliqué en ce moment et notamment qui accompagne en france moran michel jonas etc aux états unis il a beaucoup tourné avec lisa fischer lisa fischer c'est forcément une voix que vous connaissez puisque elle a notamment accompagné les stones sur scène lors des 15 20 dernières années et c'est elle qui faisait le morceau de bravoure sur gimme shelter donc c'était top de pouvoir avoir jean-christophe maillard on a parlé de plein de choses justement il a fait une reprise de gimme shelter avec lisa fischer avec un accordage vraiment flyé et super intéressant j'ai fait aussi une rencontre avec amaury fèvre qui est un musicien français qui joue du blues acoustique dans la plus pure tradition donc guitare voire harmonica et je me suis régalé c'était vraiment très chouette j'aurai l'occasion de vous présenter ça et enfin hier c'était avec nicolas gigan qui non seulement est un musicien pro mais a aussi l'excellent goût d'être abonné à la chaîne guitare ce dont je te remercie encore nicolas et c'était bien cool on a fait une interview guitare acoustique à la main mais il est venu avec un west and born donc du coup on a fait une interview guitare et west and born ce qui n'arrive pas très très souvent voilà lundi c'est l'heure de la c'est l'heure maintenant de que je vous publie un peu un petit bout d'avant première donc c'est l'heure de la du petit extrait vidéo que je vous envoie tout de suite excellent welcome to the guitar channel i am super happy to welcome you a new interview i have on the other side of the zoom connection the one and only mark literary mark how are you doing uh today this morning for you i'm very well i should say bonjour comment ça va yeah okay all right let's do that's the extent of the french okay ready so you have to tell me mark what was uh what is the impact of the pandemic that we are all living in uh since uh it has been a year now so uh how is life for you now it's good it's i'm in a good place i'm in a healthy place i've been able to be creative i've been able to make music uh stay busy make a living um not playing live shows but doing other things you know doing other things like uh a lot of session work a lot of sort of clinics and demos and and a little bit of instruction and things like that um and so but you know when everything shut down it was it was tough because i just saw my calendar evaporate and i really had to kind of refocus my my priorities but also just why i wanted to play music for a living you know i had to really ask myself if it was something i wanted to do and enjoyed doing and if if it was worth trying to you know uh slug it out through this season to kind of get back to normal and you know i'm glad i did but it definitely took a lot of time and you know i'd struggled with it emotionally but thankfully i think being home with my my family kind of enabled me to get some strength back you know and kind of really look at what it's really all about you know so i'm glad it there were definitely some rough couple months there at the start but then i started to find a good rhythm and was able to be clear all right let's talk about uh the baritone sessions uh volume two uh so tell us the concept so it is um so the the other one was not volume one but it was the previous record so what was the idea behind it well the idea behind it i guess i'll back up and tell you about the first one first um i didn't call it volume one because i didn't really know what i was going to do with it i didn't know if anyone would care about it you have maybe reconnu marc lettieri donc l'excellent guitariste un des deux ou trois guitaristes je pense qui tourne avec snarky puppy qui va donc sortir un deuxième album dédié un peu à la guitare baritone et c'était un vrai régal de faire cette interview avec ce musicien que j'avais croisé au nam il ya quelques années et il avait en plus avec lui là donc sans son nouveau un modèle signature chez prs qui vient de sortir la fioré et qui est très orienté super strade vous savez ou pas que la super strade c'est un peu mon instrument de coeur et que je suis assez fan de de prs donc franchement top moumout au niveau des articles ont été publiés cette semaine on peut regarder un rapidement ce qui est sorti aussi sur le sur la chaîne guitare il ya un test de la double test de vigie et on va en parler il ya eu le replay du concert en direct de tiffany doucet une interview de asylum pick up donc christophe godin à ne pas confondre donc avec christophe godin g o d i n là c'est christophe godin g a u d i n de asylum pick up et et ben écoutez pour la peine on s'en regarde un petit bout c'est parti bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview zoom puisque c'est toujours très très à la mode en 2021 je suis très content d'avoir l'autre bout de la connexion the one and only christophe godin et ça s'écrit g a u d i n et non pas g o d i n christophe comment est ce que ça va bien et ben ça va très bien pierre écoute alors remercie pour la petite précision sur l'orthographe parce que c'est automatiquement enfin je suis souvent soumis à ce genre de deux choses entre les guitares godin le guitariste kistophe godin et kistophe godin moi même g o d i n donc ouais c'est parfait puis je suis très content d'être avec toi parce que ma depuis tant que je te suis je regarde les autres et puis ben en fait du coup là bas c'est moi qui me retrouve devant toi avec ta chevelure chatoyante donc et la chemise à fleurs obligatoire bien sûr et à quel moment tu t'es dit tiens ça serait une bonne idée de se lancer dans la fabrication des micros parce que c'est un marché qui est ultra saturé que ça soit des grandes marques les dimarziot les c'est mort d'une canne et autres mg de ce monde sans parler évidemment de la moule de la foultitude de deux fabricants boutiques qui soit américains européens ou français donc qu'allait-il faire dans cette galère enfin quoi alors bah galère oui c'est sûr tout dépend comment on s'y prend et est-ce qu'on ce qu'on vise dans le sens où moi comment ça m'est venu c'est que alors en fait j'ai commencé à faire des micros alors c'était le côté technique le côté manuel le côté bobinage autrement autrement dit est venu un petit peu après moi je me suis intéressé en fait à tout l'aspect mesure j'aurais tendance à dire des micros pourquoi parce que ça fait un petit moment que je collectionne aussi des instruments voilà des strats des années 60 sérielles des gibson années 60 etc et sans compter les amplis est ce que tu as une philosophie par rapport à tes micros est ce que tu nous as un peu parlé de guitare vintage au début donc ça veut dire que tes micros ils sont plus typés ça ou tu fais aussi des micros très énervé avec des volumes de sortie de mammouth ou c'est en fonction de ce qu'on te demande c'est quoi ta philosophie par rapport à ça alors ma philosophie écoute elle est elle est assez claire c'est à dire que là je premièrement je suis dans un concept très vintage parce que j'adore ça en fait dans christophe godin donc un nouvel artisan sur le marché un petit peu occupé des des micros boutiques mais alors moi j'ai pas encore eu l'occasion de tester en vrai ces micros mais il a envoyé un set de micro strat à sept choix voilà qui est un gourmet du son bien connu et qui a kiffé à mort les micros donc si sept choix a bien aimé il ya quand même de très fortes chances que ça soit bien et en tout cas moi j'ai eu un un excellent contact avec cet artisan et ça fait plaisir de de rencontrer des artisans qui ont à coeur de proposer des des produits de qualité comme ça et en plus il a aussi le bon goût d'être abonné à la chaîne guitare ce qui fait qu'il ya déjà des des conversations qui ont lieu sur le sur le forum privé justement pour avoir cette interaction qui moi mais 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 très cher dans la partie des articles qui ont été publiés aussi sur la chaîne guitare il ya cet article qui est en accès libre sur la la méthode de tom bucovac pour naviguer sur le manche de de votre guitare donc tom bucovac c'est un musicien que vous connaissez peut-être pas moi je sais que je l'ai découvert il ya quelques mois donc au début de la pandémie c'est un musicien qui qui est basé à nageville et qui a joué sur beaucoup 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 d'albums il a fait aussi pas mal de tournées notamment avec joe waltz et compagnie et puis il a commencé ses vidéos chez lui dans son garage vous voyez que là le c'est pas très grosse production c'est pas compliqué il pose son téléphone il enregistre il a ses guitares il joue et en général il fait un peu d'impro au début ou un morceau un truc sont un looper après il explique soit il raconte des histoires du business de style guitare il parle un petit peu de matos mais relativement peu et là dans cet article dans cet épisode 93 que je vous recommande de regarder en particulier à partir de la 1 minute 55 il explique comment il navigue à l'intérieur du manche alors il n'invente pas le fil à couper le beurre ce que c'est ni plus ni moins qu'une version un peu simplifiée du système caged donc voilà où on retrouve les positions d'accord tout au long du manche le je trouve le défaut du système caged versus ce que je trouve très intéressant dans l'approche de tom bucovac c'est que le système qu'est je trouve en fait avec des images du manche où il ya une constellation de points partout donc du coup notre cerveau ça devient un peu trop compliqué alors que lui il extrait en fait des groupes de trois corps donc voilà on a la position de me qui est ici en première position là c'est une position de ré là c'est une position de la ici on retrouve la position demi puisqu'on est à la deuxième case et du coup cette approche qui est très basique il n'y a rien de très très savant par rapport à ça ça donne des blocs de notes et des petits schémas des petits fragments voilà c'est le terme que cherchait ils sont plus faciles à manipuler que un gros schéma de gamme ou quoi après une fois qu'on se l'a imprimé dans la tête on va avoir tendance à le débouler d'un sens et l'autre donc regardez cette vidéo de tom bucovax dans son épisode 93 sur sa chaîne youtube honnêtement c'est hyper hyper intéressant et très 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 limpide dans la catégorie des interviews des articles pardon que j'ai publié cette semaine il ya aussi donc le un double test de vigiers voilà deux vigiers excalibur qui ont pas mal joué qui m'ont été prêté par michael que je salue au passage merci beaucoup michael de m'avoir confié ces deux instruments elles sont même resté quelques semaines en fait au showroom et j'ai eu plaisir de les tester et évidemment ça va pas être une grosse surprise mais c'est de la de la de la superval des instruments très très bien fait hyper fiables enfin voilà après c'est clairement en tout cas sur celle là des des looks un peu des années 90 ce bleu un peu électrique voilà peut-être se fait un peu moins maintenant moi je l'ai trouvé super tellement super qu'en fait j'ai même proposé à à michael de de lui racheter mais il n'a rien voulu il n'a rien voulu savoir et ce qui m'a surpris en fait par rapport à ces guitares c'est pas tellement la qualité parce que la qualité je pense des instruments vigiers n'est plus à n'est plus à démontrer mais je pensais que ça allait être plus des instruments orientés gros sons justement super strats des années 80 satriani vaille etc et en fait moi qui joue essentiellement aux doigts j'ai presque abandonné le le jeu au médiator sauf que j'enregistre des tests de matos pour la chaîne guitare et ben j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien donc voilà ça me faisait plaisir de tester ces guitares j'avais jamais eu l'occasion d'en avoir chez vigiers c'était comme ils fabriquent ils n'ont pas une grosse grosse fabrication c'était compliqué d'avoir des guitares neuves donc du coup bah c'est pas grave j'ai testé voilà grâce à michael que je remercie encore c'est ces guitares qui ont pas mal joué et j'avoue avoir une tendance une tendresse un peu particulière en fait par rapport aux instruments qui ont beaucoup joué comme ça et là c'était vraiment le cas par rapport à ces deux Excalibur voilà qu'est ce que je voulais vous raconter d'autre sinon écoutez je crois que ça fait à peu près le tour j'aurai le plaisir de vous proposer le mercredi 7 avril prochain un nouveau concert en direct ça sera avec Laurence Meffre donc la chanteuse et puis Joël Gombert un guitariste que je vous ai présenté à plusieurs reprises sur la chaîne guitare donc ça sera le mercredi 7 avril à 19 heures ça devrait être bien bien cool et ensuite ben les prochains événements ça devrait être normalement cet automne on croise les doigts on touche du bois tout ce qu'il faut etc pour que ça soit effectivement le cas il y aura notamment normalement le salon de toulouse qui aura lieu le 10 et 11 septembre ensuite par la suite le 17 au 19 septembre donc la semaine d'après si tout va bien là aussi je serai en allemagne au guitar summit à manheim un salon que j'aime beaucoup où j'ai toujours été présent les trois premières éditions en 2017 18 et 19 où j'avais un stand après il y aura évidemment issoudun en octobre je sais pas encore toujours s'il y aura un festival à plus tôt ça reste encore à déterminer et puis et puis ainsi de suite quoi voilà donc sur ces bonnes paroles merci beaucoup d'avoir regardé ça si vous avez des questions des commentaires des suggestions n'hésitez pas à les poster ci dessous je lis tous les commentaires je réponds à tout si vous écoutez ça en replay sur youtube pareil n'hésitez pas à poster des commentaires à partager la vidéo ça permet aussi comme ça de de toucher plus de monde et de faire découvrir redécouvrir la chaîne guitare je le dis régulièrement mais ce matin j'ai passé un coup de fil à un nouvel abonné de la chaîne guitare ce que c'est quelque chose que je fais systématiquement quand les gens s'abonnent et se réabonnent je leur passe toujours un petit coup de fil parce que moi ça me permet de remercier directement les internautes qui embarquent dans la démarche que je propose qui est encore un petit peu disons pas dans la norme payé pour accéder à du contenu sur internet on va pas se le cacher on est quand même plus habitué à manger du gratuit que à payer pour accéder à des vidéos fustelles d'excellente qualité et donc je parlais à ce backstager ce matin qui était très très content d'avoir ce coup de fil on a discuté un peu chiffon on me disait ah mais ça fait longtemps que je connais la chaîne guitare et puis là ce matin voilà j'ai eu envie etc donc ne tardez pas trop la chaîne guitare est là pour vous elle vous tend les bras ça commence à partir de 6 euros par mois donc honnêtement je pense être très raisonnable c'est moins cher qu'un magazine papier et là vous avez le son l'image et la totalité du catalogue de vidéos avec un peu plus de 2500 vidéos et à 10 euros par mois vous avez tout ça et plus l'interaction avec la communauté privée la possibilité de venir au showroom sur rendez vous la possibilité de participer au tour du matos voilà honnêtement c'est que du bonheur voilà sur ces bonnes paroles je vous fais des grosses bises je vous souhaite un excellent week-end de pâques continuer à bien jouer de la musique et à écouter de la musique à jouer de la musique si c'est possible et surtout à jouer de vos guitares ciao bye bye pour le prix d'un magazine abonnez vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales on vous nous Sous-titrage ST' 501